Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va commencer la première séance du chapitre 5, intitulée « La communication hormonale » à la page 102-103. Vous connaissez que le corps humain est un système complexe de plusieurs systèmes. On a dans notre corps le système digestif, le système respiratoire, le système urinaire, etc. Notre survie en bonne santé nécessite une coopération et une harmonie, alors une communication entre tous ces systèmes. Mais comment ces organes communiquent ensemble? Vous avez déjà vu le premier type de communication, c'est la communication nerveuse assurée par le système nerveux. Mais n'y a-t-il pas un autre type de communication? En fait, le deuxième type de communication entre les systèmes de notre corps est le système endocrinien. Si vous vous rappelez, c'est une notion que vous avez déjà vue en EB6. Dans ce chapitre, on va voir de quoi est formé le système endocrinien et comment fonctionne-t-il. Mais avant de commencer, regardez s'il vous plaît ce schéma. Dans ce schéma, on a les différents organes formant notre système endocrinien appelés les glandes. Vous avez par exemple dans le cerveau, une glande appelée hypophyse. Dans le cou, on a une glande appelée la thyroïde. Dans la poitrine, il y a une glande appelée le thymus. En plus, on a le pancréas et les glandes surrénales qui se trouvent sur les reins. Et enfin, on a les glandes génitales mâles appelées testicules et les glandes génitales femelles appelées ovaire. Dans ce chapitre, on ne va pas expliquer toutes ces glandes, on va détailler seulement la glande thyroïde qui se trouve dans le cou, quelle est son importance, quelles sont les substances qu'elles sécrètent et quel est leur rôle. Commençons tout d'abord par la première question. De quoi est formé le système endocrinien? Le système endocrinien est formé d'un ensemble d'organes appelés glandes endocrines. Ces glandes possèdent une fonction de sécrétion d'hormones. Alors, qu'est-ce qu'une glande endocrine? Une glande endocrine est un organe qui sécrète, c'est-à-dire qui élabore, qui fabrique des substances chimiques appelées hormones. Et ces hormones vont agir sur certains organes cibles dans notre corps. Mais faites attention, dans ce chapitre, il ne s'agit pas des glandes digestives que vous avez déjà vues en V9. En fait, il y a deux types de glandes dans notre corps. Il y a les glandes endocrines et il y a les glandes exocrines. Quelle est la différence entre ces deux glandes? Les glandes endocrines sécrètent des substances chimiques appelées hormones directement dans le sang. Comme par exemple la glande thyroïde qui se trouve dans le cou. Mais, les glandes exocrines sécrètent leur substance à l'extérieur du sang, hors du sang. Prenons l'exemple des glandes salivaires. Voyons si ce sont des glandes exocrines ou bien des glandes endocrines. Les glandes salivaires sécrètent le sucre salivaire ou bien la salive dans la bouche, mais non pas dans le sang. Donc, les glandes salivaires sont des glandes exocrines et non pas des glandes endocrines. D'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut dire qu'une glande endocrine est un organe qui sécrète des hormones. Je te propose la définition d'une hormone. Alors, une hormone, c'est une molécule, une substance chimique sécrétée par une cellule endocrine qui va circuler via le sang. Ici, je t'ai représenté un vaisseau sanguin. Alors, surtout via le sang. Dans le cas des végétaux, ce serait via la sève. On parle de milieu intérieur qui comprend le sang, la lymphe et les liquides extracellulaires. Donc, substance chimique produite par une cellule endocrine qui circule via le sang et qui agit donc à distance sur des cellules dites cibles, car elles possèdent ces cellules à leur surface des récepteurs membranaires complémentaires de l'hormone, qui ont des formes complémentaires à l'hormone. Cette cellule cible, une fois qu'elle a capté l'hormone, va répondre physiologiquement. Alors, cette réponse, elle peut prendre plusieurs types. Ça peut être une synthèse protéique, ça peut être une multiplication, une mitose, ça peut même être une mort cellulaire. Cette hormone, enfin, agit à faible concentration. L'hormone est donc le messager et le message est codé en faible concentration. Alors, une faible concentration, c'est à peu près de l'ordre du nanomol. Donc, je peux te résumer les étapes. J'ai ma cellule endocrine. En 1, je vais avoir une sécrétion. Je peux la qualifier d'endocrine. Endo à l'intérieur, c'est-à-dire sécrétion dans le milieu intérieur. Ici, j'ai des petites vésicules sécrétrices qui contiennent le petit triangle qui signifie l'hormone. Mon hormone arrive dans le sang. Donc, en 2, on peut dire circulation. Circulation sanguine. Ce messager, quelle hormone, va alors en 3 sortir et se retrouver au contact de la cellule cible. Donc, on peut mettre, par exemple, absorption sur la cellule cible. Et en 4, ma cellule cible va répondre. Je vais la qualifier de réponse physiologique. Une fois l'hormone fixée, la cellule cible va, par exemple, soit se multiplier. Donc, on peut mettre mycose ou alors synthèse protéique, etc. Elle peut même entrer en apoptose, c'est-à-dire en mort cellulaire. Voilà, résumé, la définition d'une hormone. Voyons maintenant comment l'hormone transportée par le sang reconnaît-elle sa cellule cible. Dans ce schéma, vous avez tout d'abord une cellule sécrétrice endocrinienne. Cette cellule va sécréter les hormones directement dans le sang. Puis, les hormones vont circuler dans les vaisseaux cendres. Mais est-ce que ces hormones vont agir sur toutes les cellules de notre corps? Pour répondre à cette question, regardez les cellules A et B. Quelle est la différence entre ces deux cellules? Sur la membrane de la cellule A, il n'y a pas de récepteur spécifique. Alors, la cellule A n'est pas une cellule cible à ces hormones. Mais, sur la membrane de la cellule B, il y a des récepteurs spécifiques à ces hormones. Pour cela, on dit que la cellule B est une cellule cible à ces hormones. Mais comment on a su? Tout simplement parce qu'il y a une certaine complémentarité de forme entre l'hormone et le récepteur. C'est la même chose si vous avez par exemple la serrure et la clé. Est-ce que vous pouvez ouvrir la serrure avec n'importe quelle clé? Bien sûr que non. Il faut choisir la clé correspondante à la serrure. Donc, une fois l'hormone se fixe sur le récepteur de la cellule B, il y aura une modification dans l'activité de la cellule B. Et ainsi, la cellule B va répondre à ces hormones. Bref, on a tout d'abord, on a une cellule sécrétrice endocrinienne qui sécrète les hormones dans le sang. Puis, les hormones vont circuler dans le sang. Puis, elles vont se fixer sur les récepteurs spécifiques de la cellule B. Et à la fin, la cellule B va avoir une certaine modification dans son activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !